Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Le message 77 du deuxième volume m'a été donné le 13 octobre 1999. Et quand je le relis, je vois tout un cheminement. Et ce fut pour moi, ces messages-là, un enseignement très important dans ma vie professionnelle, comme homme d'affaires. Il y a là tout un enseignement, et je pense que cet enseignement peut aussi aider chacun et chacune de vous. Voici la prière que je formulais, qui vous permet de voir aussi dans quel état d'esprit j'étais. « Seigneur Jésus, le 22 février 1997, là nous en sommes, soit à peu près un an et demi plus tard, vous m'informiez que le Père voulait que je demeure encore dans les affaires. » Ça c'est fait. Alors que moi, j'avais décidé de me retirer de ce monde-là, pour m'enseigner une autre façon de voir les problèmes et de les solutionner. « De tout regarder avec les yeux de la foi, de tout abandonner entre les mains de Dieu. Toi, demeure dans l'émerveillement, la louange et la jubilation, et tu seras témoin de mon agir. » Bien qu'à plusieurs occasions, j'ai été témoin de votre agir, et je vous en rends grâce. Je veux vous présenter, encore une fois, les deux dossiers qui ne se règlent pas. Il semble bien que le temps du Seigneur n'est pas le même que le nôtre. Parfois, ça prend du temps à répondre, et c'est justement à travers ces périodes-là que ce sont des occasions de croissance pour nous. L'un me coûte un très gros montant par mois. Il en est ainsi depuis bientôt deux ans. Dans l'autre, la situation ne fait qu'empirer. Les acheteurs se désistent ou retardent. Je sais que ces questions d'argent n'ont pas d'importance. Mais si j'en étais dégagé, il me semble que je serais plus libre pour être à votre service. Qu'est-ce que j'ai à découvrir et à changer pour accomplir la volonté du Père ? Ouvrez mes yeux, mon cœur, mon esprit et mon intelligence, afin que je puisse comprendre ce que vous voulez m'enseigner par ces situations que je qualifie de malheureuses, de contraignantes, comme des boulets à mes pieds. Bien que je crois avoir été fidèle à vos recommandations, je n'y vois aucun enseignement applicable pour moi et pour les autres. Il arrive des périodes où on a l'impression de rien voir. Ce n'est que par après qu'on voit. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vois bien que ces expériences-là que je qualifiais de malheureuses ont été bénéfiques pour moi et pour ma famille et pour la mission que le Seigneur me confie. Je vous abandonne mon impuissance, mes faiblesses et mes limites. Je crie vers vous, venez à mon aide. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime et je me veux fidèle. La réponse, mon tout-petit, mon cher tout-petit, dans un premier temps, viens te blottir dans mes bras pour te laisser inonder de ma paix et de ma joie que tu cherches, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. Il est là l'enseignement véritable, l'abandon total entre les mains du Père. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas le même regard que nous. Il fallait que j'aille plus loin sur le chemin de l'abandon et de la confiance. Tu peux vivre dans la paix et la joie une situation qui est cause d'angoisse, de désarroi et de grande anxiété pour le commun des personnes. En regardant tout avec les yeux de la foi, en te sachant petit et aimé de Dieu, tu reçois à l'instant même, à l'intérieur de toi, ce dont tu as besoin pour supporter ce qui se passe à l'extérieur de toi et que tu ne peux contrôler. C'est donc la force intérieure que le Seigneur vient nous donner qui vient changer, qui nous donne cette force, cette puissance pour affronter ce qui se passe à l'extérieur de nous. Sois assuré que ces situations que tu déplores, le Père les a en main. C'est que l'heure n'est pas encore arrivée. Tu n'as qu'à agir selon tes inspirations, rien de plus et rien de moins. C'est à travers ces situations difficiles à tes yeux que tu es formé de l'intérieur et que se vérifie la qualité de tes « oui ». Regardez-vous, nos « oui » ont besoin d'être vérifiés, s'ils sont sincères. Tu cherches à comprendre à travers les événements extérieurs alors que la réponse se trouve à l'intérieur de toi. Tu croyais voir des merveilles s'opérer dans tes affaires pour partager cet enseignement aux autres. Non, les merveilles que tu vois s'opèrent en toi et te permettant de bien vivre les événements malheureux de l'extérieur. C'est cela que tu auras à témoigner aux autres. « Lorsque ces événements malheureux de l'extérieur auront produit en toi la transformation désirée par le Père, tu verras l'heure que ces situations se rèillent d'elles-mêmes. » Il l'a dit, il l'a fait. « Dieu n'est pas un menteur. Comme l'or doit passer par le feu du creuset, il te faut passer par bien des souffrances et des difficultés pour devenir cet être plein d'amour que le Père est à faire de toi présentement. demeure dans la louange, qu'il en soit ici. Par son amour, tu deviens l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. » Et il y a des grâces toutes particulières lorsqu'on entre dans ce monde de louanges, peu importe la situation. Je pense aux témoignages que je viens, que j'ai reçus récemment, un type qui avait des véritables problèmes d'arthrose il y a deux ans, et qui devait prendre beaucoup de médicaments. Et sa situation ne faisait qu'empirer. Il semblait qu'il se dirigeait où il ne serait plus capable de marcher. Et il s'est mis à louer le Seigneur, à le bénir. Et présentement, il ne fait plus d'arthrose, il ne prend pas de médicaments. Le Seigneur peut même faire des grands changements physiques lorsqu'on le loue, on le bénit, on lui rend grâce. Et Seigneur, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu nous permets de vivre, de bon, même de moins bon, même de souffrance, afin qu'en te les remettant, tu les transformes en grâce et en bénédiction pour l'humanité et pour nous-mêmes. Amen.